Bon, bah j'ai besoin. Alors, nouvelle partie. Coche le live est online sous le jeu Atomicart, l'ultime commence. Voilà, j'ai acheté Atomic Earth, je vais live dessus, allez, vas-y qu'on rigole. J'adore cet endroit, je m'y sens bien. Le complexe de Tchélomé a été construit pour être le lieu de travail idéal par excellence. On arriverait à temps pour le discours ? On a largement le temps. On pourra même faire un tour de ma neige après. Non, je l'ai désinstallé, il fallait me le réinstaller. Non, je l'ai désinstallé, il fallait me le réinstaller. Non, au bout d'un moment... Non, j'en ai tellement bouffé que ça m'a... Est-ce que vous voulez un soda, camarade ? Non, c'est bon, ça va. Casse-toi le robot. Ok, merci. D'accord. Encore un robot coincé dans un arbre. Ça me fera toujours marrer. Les systèmes de navigation des robots ne sont pas encore au point. Ouais, j'ai remarqué. Il est beau ce jeu en fait. Wow, ce qui fait beau. Il est en train de promener un cochon en laisse. Qu'est-ce qui leur arrive à tes robots, Andrei ? Ils font n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu leur as fait ? Je sais, ils sont comme ça depuis ce matin. Surtout le numéro 3. Je voulais qu'ils peinent ces maisons et regardez-les. Donne-moi ton code de contrôle. Je vais m'occuper de ça. Tiens, moi, le cochon, on va. Merci, mamie. C'est le 0451. Bon, très bien. Tournez-bossez, tas de feignants. Allez, allez, aux troupes ! Mince, bien joué. Ah, merci, mamie. Et profitez bien de la fête. Bien bonjour, mon garçon. Comment vas-tu ? Tu as bien dormi ? Bonjour, docteur Setschenov. Oui, très bien. J'attends vos ordres. Alors, tu aimes ton nouveau gant ? Eh ben, il me va comme un gant. J'en étais sûr. Je l'ai conçu moi-même, tu sais. Fais-y tout de même attention. Il est bien plus remarquable que tu l'imagines. D'accord, docteur Setschenov. J'y ferai attention. Va au labo pour que l'on finalise son intégration avec toi. Comme je suis très occupé aujourd'hui, c'est Michael Stockhausen qui s'occupera de toi. Je te retrouve plus tard. Très bien. Bon. Vous avez ordre de venir au laboratoire, camarade-major. Une turbine vous attend sur la piste. C'est bien compris ? Compris. Maintenant, foutez-moi la paix. Ravi de constater que vous n'avez pas de questions, pour une fois. Pauvre type. Bonjour. Bonjour, camarade. Approchez. Un peu d'aide ? Vous voulez un Cortex ? Il serait temps que vous en ayez un. Non, merci. Jette juste un œil. Pourquoi vous contentez de jeter un œil alors que vous pouvez avoir votre propre appareil personnalisé ? Je peux même vous aider à choisir l'appareil adéquat. Quelque chose d'assorti à vos yeux. Hé ! Un modèle couleur groseille, peut-être. Vous êtes polymérisé, j'imagine. Oui, oui. Dites, je croyais que ces trucs devaient être disponibles qu'à partir de lundi. C'est vrai, camarade. Mais, si j'en juge par votre forme, vous êtes habilité à activer votre neuro-connecteur Cortex dès maintenant. Pour le moment, il n'a qu'une fonction de téléphone personnel et de lampe frontale. Mais, il permet surtout à l'utilisateur de s'habituer à la voir sur la tête. Euh, c'est gratuit, non ? Absolument. Laissez-moi vous connecter. Ça devrait aller. Oh, quel dommage. Vous devriez essayer, vous savez. Mais, bonne journée tout de même. Hé, dites, le gant polymachin, là. Puisque vous êtes si spécial, vous seriez pas un chouïa plus utile que le bidule ridicule que j'ai sur la tempe ? C'est pas très bien assez tôt. Mais, appelez-moi plus tôt. Achetez si tactu, camarade. Tout sur les dernières avancées biologiques, robotiques ou d'armement. Le journal idéal à l'heure de la polymérisation. On n'arrête pas le progrès, hein ? Absolument. Et ça ne vous rend pas fiers ? L'armement. J'ai peu de choses sur les systèmes d'armement, mais il y a un article sur le camarade Kalachnikov. Merci beaucoup, mais je dois y aller. Un journal. Mais pourquoi faire, bordel ? Vous l'ignorez peut-être, mais les journaux sont une source d'informations. Puisque j'ai un gant qui parle, pourquoi il me les donne pas, lui, les infos ? Camarade Major, puis-je vous rappeler que je suis capable de projeter des informations sur votre rétine ? Cela ne vous rendra pas plus intelligent, mais ce sera plus facile à lire. Utilisez juste le menu de votre gant. Espèce de crétin. Vous allez vous apporter. Ce n'est pas le temps que je vous ai fait à vous en 4 minutes. Oh. Est-ce que vous faites ? Flippant lui. Il paraît que c'est joli là-bas. Oui, en effet. Ralentis l'ami, ralentis un peu. Vous qui avez combattu pendant la guerre, de quoi vous souvenez-vous, camarade ? Je me souviens de que dalle. J'ai plus aucun souvenir depuis ma blessure. C'est comme si quelque chose m'avait frappé à la tête, mais j'arrive pas à savoir quoi. Putain de mes choix. Fais chier. Je sais, je vous ai protégé des balles, mais pas de la peste fasciste. Et maintenant, je suis le dernier. Et maintenant, on peut pas se dire. C'est quoi ton anniversaire ? C'est quoi ton anniversaire ? Vous croyez que je dirais ? En tête, votre vie deviendra insensée. C'est quoi ton anniversaire ? 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 Oh, mais sérieux ? Il flippant le robot ? C'est quoi ton anniversaire ? C'est quoi ton anniversaire ? C'est quoi ton anniversaire ? Oh, bah c'est bon. D'abord, il suffit de s'injecter un neuropolymère codé avec le cursus de votre choix sciences naturelles de niveau universitaire, par exemple, pour devenir, instantanément un membre instruit de la société. Vous voulez apprendre le coréen ? Avoir un doctorat en physique nucléaire ? Alors c'est bon je me casse ! Avec collective 2.0, maintenant c'est possible ! Ouais 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 ça va je connais la chanson, après je l'ai préliminaire tu veux ? Certainement, excusez moi, un cas aussi particulier que... Je veux sortir ! Où j'ai pas de ce truc ? Je viens juste de doter votre gant d'une fonction de scanner. Grâce au neuropolymère, les capteurs de votre gant sont désormais directement connectés à votre système neuronal. Notamment à la rétine en polymère de votre œil. Pour activer le scanner, il suffit de faire un geste spécial. Choisissez un objet et tendez votre bras vers lui. La paume de votre main doit être placée face à l'objet en question. Repliez tous les doigts de votre main à l'exception du pouce et de l'index. Tendez le pouce et l'index pour former un angle, ce qui a pour effet d'activer le scanner. Bah putain, qui a pondu un truc pareil ? L'inquisition espagnole ? Va des rétros ! Pour votre gouverne, c'est un geste extrêmement convivial. Il a été mis au point par notre expert en méthodologie avancée d'interprétation abstraite de l'absurde d'avant-garde. C'est pas ce qui fume, mais je veux la même chose. Dites, vous n'étiez pas pressé il y a un instant ? Taisez-vous et continuez de scanner. Je me familiarise avec mon nouveau matériel. Vous pourrez désormais voir des objets cachés. Une capacité qui pourra se montrer très utile à l'avenir. Alors, veuillez poursuivre votre mission. sur mon travail. Bref, plus la reserva sera venue aujourd'hui et après, donc fabulez bien plus le tout. Pas ne le cower ne gagne pas pressionement pas de preguntas. La Le directeur général du site 3826 va commencer ! La vache ! Nous sommes à la lune des plus grands éléments de l'histoire de la guerre. Nous sommes encore un peu. Il nous reste ce multimedal à franchir pour valider une révolution. Qui changera complètement ? Présentez-vous à l'accueil de cet immeuble, Major. Vous êtes sa tournée. Non, je n'exagère rien. Tenez, regardez comme notre peignement soviétique s'est transformé au cours des dernières décennies. Content que vous preniez votre temps, Marat-Major. La voiture attend. Vous devez aller au bureau du docteur Petschenov pour récupérer le code d'accès. C'est un de ces gardes du corps qui est là. Y'a, Mathieu, allez ! Oh, Monseigneur. J'adore cet endroit. Chaque fois que j'y viens, je suis sous le charme. C'est... c'est tellement beau. L'ascenseur est là. ... afin de consacrer notre vie à la science. Au nom de tout le site 3826, permettez-moi de vous présenter l'objet du futur. Le connecteur neuronal Cortex. Permettra aux êtres humains de devenir le centre de collectif 2.0, un réseau conçu pour l'humanité et toute entière. Et il rassemblera l'intellect de tous en un puissant esprit unique. Libre de tout en train. Grâce au connecteur neuronal Cortex, vous contrôlerez les robots par l'avancée. Vous pourrez comprendre les sujets les plus complexes. Accédez à tout le savoir humain et y ajoutez vos propres découvertes. Vous n'aurez plus besoin de panneaux de contrôle, de matériel de communication perfectionné, de documents, de calepins électroniques. Cortex remplacera avantageusement le tout. Et bien plus encore. Votre potentiel sera illimité. Apprendre une langue étrangère en une minute. La physique quantit grand d'un jour. Mémorisez les plus grandes œuvres littéraires. Avec le connecteur neuronal de votre Cortex placé sur votre temple, tout cela deviendra possible. La communication entre votre cerveau et votre Cortex est rendue possible par une minuscule injection de neuropolymère réalisée au centre de polymérisation local. D'accord. Vous recevrez également votre Cortex en 5 minutes. Juste en 5 minutes. Ah oui, c'est là où il y a les robots, c'est vrai. Ça alors. Décidément, la science, c'est la clé du pouvoir. Le patron a une façon de franchir les pires obstacles. Moi, je dis respect. Il n'y a aucun obstacle que la science ne puisse surmonter. Voici le code d'activation de votre véhicule, camarade major. Compris. Le véhicule vous attend en bas. Dépêchez-vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On peut prendre le même ascenseur qui nous a amené ici. Et moi, je voulais aller voir l'avion. Je me sens petit. Non, je me sens petit face à elle. C'est Chenov à l'appareil. Désolé qu'on le puisse voir, mon garçon, mais j'ai les journalistes aux fesses depuis ce matin. Alors, comment trouves-tu, Chelomey ? Vous avez bâti tout seul une ville du futur, patron. Un truc unique en URSS. C'est pour toute l'humanité que je l'ai bâti. L'homme est à l'aube de grandes découvertes. Un jour, nous atteindrons les étoiles. Ces châteaux dans le ciel ne sont que le début de notre voyage aux confins de l'univers. Tu sais, je ne fais qu'aider l'humanité à comprendre sa propre grandeur. Vous êtes un rêveur, docteur Setschenov. Le rêve et la science vont de pair. La plupart des inventions modernes sont tirées de la science-fiction. Machines volantes, voyages spatials, même les robots. Vous voulez dire que vous avez piqué vos idées dans des romans ? Je n'ai fait que reprendre les rêves de l'humanité, P3. L'homme est né pour rêver, pour faire de grandes choses. Mais il y en a toujours pour vouloir briser ses rêves. C'est là qu'interviennent les types comme toi, Sergei. Des gars qui défendent le destin de l'homme. Vous voulez que je bute quelqu'un, patron ? Comme tu y vas, mon garçon. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais chaque chose en son temps, tu veux ? D'abord, il faut que l'on améliore ton gant. Rends-toi au labo. Tu y trouveras une Tereshkova qui t'accompagnera au complexe Vavilov. C'est compris ? C'est compris. Tu pars tout de suite. Bon. Ouais, bien, on va. Faut les manges, hein ? Faut un luster. L'Qui, c'est facile, hein ? Oui mille. Merci de boucler votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Il ne faudrait pas y avoir une radio là-dedans ? URSS tout entière s'extasie du lancement de collectif 2.0 Je sors de l'un d'eux, j'ai vu le carnage. Le gouvernement américain exprime une inquiétude grandissante concernant la forte hausse du chômage suite aux livraisons d'ouvriers... Encore de la politique. Nous avons pléthore de cortex, il n'y aura pas de pénurie, a déclaré le député du peuple Shalchinov devant l'inquiétude qui règne dans la ville d'Oziorsk. Si je mettais de la musique. Ah voilà, c'est mieux. Ah, vous avez enfin commencé votre mission. Et en moins d'une heure, qui plus est. Zergote ? Il y a Fohlmeinführer. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Il y a de la friture sur la ligne. Merci quand même, Herr Stockhausen. Le docteur Shetchenov m'a déjà mis au parfum. Vous ne trouvez pas que vous exagérez ? Non. Allez savoir pourquoi, mais votre réponse ne m'étonne même pas. Je ne peux pas piffer les lèches-culs, c'est tout. Je me demande bien pour qui vous avez du respect. Le respect, ça se mérite. Mais pour Shetchenov, parce qu'il m'a sauvé la vie sur le billard. Pour les autres, il y a du boulot, c'est sûr. Enfin bref, pourquoi on se trimballe dans une poubelle tractée par un robot ? Les zincs sont tous pris ou quoi ? C'est nul. Prendre une turbine, c'est une tradition. Ça permet de se souvenir qu'au premier balbutiement du site 3826, on utilisait cet à quoi pour se rendre à notre premier complexe scientifique. Je vois. Et pourquoi c'est aussi une tradition de les faire tirer par des bourdons ? D'ailleurs, pourquoi on dit bourdons alors qu'on dirait plutôt des cochons volants ? Des cochons volants ? Enfin, soyons sérieux, Major. Vous avez déjà vu des cochons qui volent, vous, hein ? Non, mais des vaches, oui. Sur le condor, un génie dans votre genre qui avait oublié la clôture. Bon, elle volait seulement vers le bas. Dites donc, camarade Major, et si vous vous occupiez de votre mission en me laissant la partie réflexion, hein ? Qu'en dites-vous ? Mais bouclez-la, bon Dieu. J'essaie d'écouter. D'écouter quoi ? Vous connaissez l'endroit par cœur ? Je ne suis jamais venu ici. Alors la ferme. Hein ? Comment ça ? Je ne sais pas, putain. Arrêtez de me saouler, là. Bon, bon, pardon. Vous connaissez l'endroit par le monde. Bien. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh la vache! Sous-titrage ST' 501 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 C'est vos sauveurs. Appuyez sur cette blessure. C'est eux qui vous ont amené ici. Et vous êtes qui ? Je suis médecin. C'est quoi votre nom ? On n'a pas le temps de discuter, là. Ah, putain ! Les forceps ! Les forceps ! Les forceps ! Bordel ! Je m'en occupe. Passez-les-moi ! Hé, qu'est-ce que ça fout là, ça ? Grouillez-vous, bon sang ! Une capsule de neuro-polymère ? On n'en a pas besoin. Et donc, c'est quoi votre nom ? Larissa, et vous posez beaucoup trop de questions. Alors démerdez-vous, c'est pas mon problème. Vous allez où ? Ça sert à rien, on n'a pas l'équipement de nécessaire. Moi, j'ai tout le nécessaire. Parfait. Bon, on commence. Comment vous avez fait ça ? Vous posez beaucoup trop de questions. À terre ! Larissa ! De pute. T'as de boule en de merde. Oh, putain. Faut éviter le rayon. Oh, c'est parti. Non, j'ai plus de balles. Tu l'auras voulu. Oh, c'est génial, ça. C'est quoi ? Oh. Exact où la diode du croshteur s'allume. Oh, putain. Oh, ça va vite me saouler. Ça peut pas donner un coup de... Ah, genre, c'est putain de porte de merde. Ah, ben voilà. Ça a marché. Hopi. Hopi. Si je t'ai dit ? Si je t'ai dit Nora, ça te dit quelque chose ? Si je t'ai dit Nora... Ah oui, ça y est, je me rappelle. Je t'ai dit Nora. Je t'ai dit Nora. Je t'ai dit. J'adore l'existence de muscère. Laisse-moi t'attacher au milieu mon genou. Ok. Voir saloperie. Ah, quelle prête ! J'adore les groupes durs, ça me rend fort. Plus près, je ne peux pas l'atteindre. J'essaie, j'essaie ! Mais elle est palaises la salope. Je ferai tout ce que tu veux mon joli. Mon maître, que veux-tu que je te fasse ? C'est le cœur. D'autres compétences viendront plus tard. Mais choisissez l'élec pour l'instant. Mais tu es irrésistible ! Je vais te montrer ce que peut faire une professionnelle comme moi. Ah, je l'ai vu. Littéralement. Putain de méchouis. Je suis là pour t'aider à améliorer ton gros matériel. Crois-moi mon joli, tu peux améliorer tout ce que tu veux. Absolument tout. Les armes, c'est utile. Ouvrez donc la fenêtre correspondante. Enlève ce gant ridicule, mon mignon. Tu n'en as plus besoin maintenant que tu m'as moi. Je ferai tout ce que tu veux. Tu as une grosse épée. Alors mets-la moi bien dans la vente. Que je la rende plus dure et plus affûtée. La borne Nora permet de fabriquer de nouveaux objets à partir de plans et d'améliorer l'équipement, notamment les armes. Pour ça, donnez-lui les ressources que vous ne manquerez pas de trouver en fouillant la zone. Tu peux me remplir de tout ce que tu veux mon mignon. Glisse ton outil. Que je t'emmène au 7ème ciel. T'es malade, tu sais ça ? Plus profond. Encore ! Ah oui ! Un chéri encore, oui ! C'est pas possible. C'est pas possible. Et je peux faire beaucoup mieux. Ce petit coup rapide n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend. Un beau guerrier. Alors mon grand, ça t'a plu ? Ouais. Pas mal. Utilise ceci pour fendre le crâne de tes ennemis. Et apporte-moi des cadeaux qu'on puisse se vautrer dans la luxure. Tu vas voir ce que c'est le sexe virtuel. Pourquoi je t'apporterais des cadeaux ? Les filles, ça aime se faire gâter. C'est parce qu'elle a besoin de ressources pour fabriquer des objets. Heureusement, elle n'est pas difficile. Même si certaines améliorations nécessitent des composants uniques. J'ouvrirai l'oeil alors. J'ai hâte de sentir tes grosses mains me tripoter l'interface, mon chéri ! Bon, ça va aller comme ça. On se tire. Je garde en cours. Ahhhh... Okiii... J'ai hâte... Sous-titrage ST' 501 Il faut aller, par là. Mais je peux définir un point GPS permettant de trouver la clé. Elle devrait se trouver non loin d'ici. Vous commencez enfin à être utile, vous. Pas trop tôt. Il faut une clé. Alors ? Sous-titrage ST' 501 Attention ! Attention ! Caméra de surveillance pâquerette, droit devant. Si elle nous détecte, l'endroit va grouiller de robots. On se calme. Tu peux détourner son attention en balançant un truc et la désactiver à coup d'IEM. Sous-titrage ST' 501 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 Dégage, chatirail. Eh, Coco ! C'est Charles ! Bref, qu'est-ce qui se passera si la nouvelle se répand ? La réputation de toute l'URSS en bâtira. Les robots soviétiques sont considérés dans le monde entier comme étant parfaitement fiables. Mais ils le sont ! Bien entendu ! C'est pour ça que la trahison de Petrov frappe notre mère patrie au cœur ! Il a littéralement poignardé son propre pays dans le dos. Il veut que le monde entier cesse d'utiliser nos robots. Eh, bé ! Il vaut laitera dans le dos. Eh ! Eh ! Sors, allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501